Comment encastrer un évier ? Vous projetez d'installer un évier dans votre nouvelle cuisine ? Sa technique d'encastrement ne présente pas de réelles difficultés si vous restez bien attentif à chaque étape d'installation, bien sûr. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir coupé l'arrivée générale d'eau du logement. Étape 1. Positionnement de l'évier Commencez par placer votre évier à l'envers sur le plan de travail et centrez-le par rapport aux portes du meuble. Vérifiez qu'aucun obstacle ne se trouve sous le meuble. Selon le modèle d'évier, choisissez le sens de pose avec l'égouttoir à gauche ou à droite. Cela dépend principalement de l'emplacement et de l'accessibilité des réseaux d'eau chaude et d'eau froide. Sous le plan de travail, mesurez la distance entre le bord du plan et le bord intérieur de la traverse du meuble. Puis, reculez l'évier de cette même distance pour éviter de scier la traverse lors de la découpe. Mesurez également l'espace entre le mur et le côté de l'évier. Enfin, ajustez l'équirage de l'évier par rapport au mur du fond. Tracez ensuite le contour de l'évier sur le plan de travail. Si aucun gabarit n'est fourni avec l'évier, retracez à l'intérieur du contour exactement la même forme, mais cette fois en enlevant 1 cm. Avec une mèche adaptée au support, percez maintenant aux 4 coins de ce tracé. Enfin, engagez la lame de la scie sauteuse dans l'un des trous et sciez en suivant le traçage d'un trou à l'autre. Étape 2. Préparation et pose de l'évier Selon les modèles, vous pouvez réaliser le trou qui accueillera la robinetterie. Utilisez une perceuse dotée d'un embout 6 cloches de même gabarit que la prémarque. Généralement, le blocage de l'évier sur le plan de travail est assuré par des pattes à griffes crochetées. Une fois l'évier placé dans sa fenêtre d'encastrement, vissez les pattes pour le bloquer. Montez le robinet si besoin, sans oublier les joints d'étanchéité. Positionnez-le avec les flexibles dans le trou, puis fixez-le sous l'évier avec l'écrou de serrage rapide. Pour installer la vidange, assemblez le corps de la bonde. En dessous, disposez le joint néoprène et le corps de la bonde, puis placez la coupelle inox dans le trou de la cuve. Fixez les deux pièces ensemble par vissage. Terminez en raccordant le trop-plein à l'évacuation, sans oublier la grille de fixation à l'évier. Étape 3. Raccordement de l'évier Mesurez ensuite la longueur de tube PVC nécessaire pour le raccordement à l'évacuation en place. Reportez la mesure sur le tube PVC, puis, à l'aide d'une scie à métaux, découpez le tube. Poncez légèrement les coudes et les tuyaux avant d'appliquer la colle spéciale PVC pour une meilleure adhérence, puis assemblez-les. Le raccordement des flexibles d'alimentation d'eau chaude et d'eau froide peut être réalisé avec des raccords bicônes sans soudure. Pensez à bien frotter les extrémités des tuyaux en cuivre au papier abrasif pour les nettoyer. Sur le tube de cuivre, engagez l'écrou de serrage, suivi de l'olive de compression. Vissez le raccord, puis serrez à la clé. Vissez les flexibles du robinet avec ses joints et serrez à nouveau à la clé. Pour finir, disposez autour de l'évier du ruban de masquage et appliquez le joint en silicone spécial sanitaire en suivant l'adhésif. Réalisez votre joint d'un seul trait en évitant de vous arrêter et en appuyant constamment sur la pression du pistolet. Respectez le temps de séchage indiqué par le fabricant. Et voilà, votre évier est installé, opérationnel et saura se rendre très utile jour après jour dans votre cuisine. Sous-titrage Société Radio-Canada